salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo très courte très brève et très informative je vais revenir sur la nouvelle que j'avais annoncé dans la vidéo d'avant je montrais le custom skin de h cosmic queen les skins customisées sont de retour plus ou moins plus ou moins ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait si on remonte l'historique de l'affaire les custom skins se faisait à partir d'outils fabriqués gratuitement par des gens très sympathiques qui permettait d'aller farfouiller dans les dossiers de league of legends de récupérer des textures des modèles 3d de les modifier de les remplacer et autour de ce hobby autour de cette passion beaucoup de gens avaient créé des skins depuis des années et des années il y avait des stocks incommensurables de skins pour tous les goûts du plus moche au plus travaillé et puis il ya à peu près un an riot games a décidé de changer la façon dont le jeu récupérer les informations sur l'apparence d'un personnage et ses compétences et ses effets spéciaux d'abord un par un puis deux par deux puis six par six tous les champions ont commencé petit à petit à évoluer de l'ancien système vers le nouveau système qui consiste en l'utilisation de fichiers w a d à dire wad et qui revient à dire grosso modo que tout ce qui concerne un seul champion par exemple h tout ce qui concerne h est rassemblé dans ce fichier wad c'est à dire que l'intégralité de ces modèles 3d l'intégralité de ses effets spéciaux l'intégralité de ses textures l'intégralité de ses sons sont rassemblés dans un gros fichier compressé wad et la particularité de ce fichier c'est que il est encrypté à la sauce riot games ce qui sous-entend que si je le modifie et ben je porte atteinte à ce que je signe quand je commence à jouer à league of legends à savoir le long texte que personne ne lit et qui me dit que je n'ai pas droit de modifier les fichiers du jeu pendant quelques mois il a été encore possible d'installer des skins customisés mais c'est un peu compliqué il fallait repatcher le jeu à chaque mise à jour on sentait bien que on commençait à flirter de plus en plus avec la limite de la légalité où on allait gentiment se faire ban et puis au bout d'un moment les gentils concepteurs des outils permettant de faire ça on en eu marre tout simplement de se battre riot games et on lâchait l'affaire et quand tous les champions sont passés en wad on a vu la triste fermeture des deux principaux sites où on pouvait trouver des skins customisés qui étaient league craft et map skin et à mon humble avis je pense que c'est là que riot games voulait en venir il fallait que ces sites ferme parce que c'était une véritable bourse à l'occasion du skin rempli par des années de création et une fois que ces sites ont fermé tout leur contenu a disparu quand vous êtes un créateur de skins customisés comme moi et bien vous faisiez confiance à ces sites là pour archiver votre boulot ça veut dire qu'en fait vos skins n'étaient trouvables nulle part ailleurs que là de toute façon il y avait un peu que là qu'on pouvait les mettre les sites ayant disparu les skins étant perdu parce que ceux qui ont des années d'existence mais croyez moi que leur auteur ont autre chose à que d'aller les déterrer pour les réadapter quand ils ont gardé les fichiers d'origine parce que moi je vous avoue il ya certains skins que j'ai fait il ya longtemps les fichiers d'origine je les ai plus je les ai pas tous archivés donc même si je le voulais je serais incapable d'en refaire certains maintenant donc disais-je que toutes ces archives de skins ont disparu curieusement fait jour chez riot games une nouvelle méthode alors là je vais je vais dire officiel j'ai pas peur du mot pour faire des skins customisés pourquoi je dis officiel et bien tout simplement parce que vous allez voir la méthode je vais vous l'expliquer elle est très simple elle est très souple et pour qu'elle soit prise en compte par le jeu il est obligatoire que le concepteur du jeu est écrit lui-même à la main j'autorise les custom skins voilà c'est impossible autrement il n'y a pas de patchage il n'y a pas de je remplace un fichier par un autre et ni vu ni connu je t'embrouille c'est clairement une méthode systémique c'est clairement une méthode qui est prévue par le système pour pouvoir ajouter des fichiers customisés première chose qu'il faut savoir c'est que maintenant les custom skins ne sont plus des archives wuxi qui se terminaient en point w xy ça ça marche plus c'est des zips c'est des zips à la con et fichiers zippé compressé à deux balles ça veut dire que si vous voulez mettre des custom skins sur votre league of legends il va falloir trouver des custom skins en zip et pour l'instant il y en a quasiment pas puisque ça vient de ressortir et que beaucoup de gens ont été soit dégoûté soit échaudé par le revirement de riot games et que du coup ils n'ont pas envie de repasser des heures et des heures dans un boulot qui peut-être sera perdu dans un an la première difficulté vient donc de là c'est trouver des skins customisés tout près une fois que vous les avez récupéré vous allez les lâcher dans un répertoire bien particulier qui se trouve dans votre répertoire league of legends dossier r ads dossier solutions dossier lol game client sln dossier release release d'ailleurs c'est au pluriel et là vous allez avoir normalement un seul dossier avec un numéro qui est le numéro du patch en cours vous allez rentrer dans ce dossier là il ya un dossier qui s'appelle deploy vous l'ouvrez et vous voilà dans le jeu pur et dur et c'est là que vous allez lâcher vos zips voyez moi j'ai h.zip jan a point zip morgana point zip nami point zip varus point zip xaya point zip c'est un peu les skins que j'ai pu récupérer que j'avais fait avant ils ont chacun leur petit zip et il se trouve que riot games a mis en place un moyen simple pour dire au jeu prend plutôt ce qu'il ya dans les zips au lieu de prendre ce qu'il ya dans le jeu normal si dans les zips vous avez un custom skin ou un nouveau modèle 3d et ben le jeu en fait il va écraser temporairement le modèle du jeu et le skin du jeu par le modèle du zip avec le skin du zip et voilà pourquoi je dis que c'est systémique vous voyez le fichier client zip point txt mais ce fichier là en fait contient juste la liste des zips que le jeu doit prendre en considération c'est à dire que le jeu dans sa programmation quelqu'un lui a dit et tu vas chercher s'il n'y a pas un fichier qui s'appelle client zip point txt et si tu le trouves tu relèves tous les noms des zips qui a dedans tu les ouvres tu les décompressent et tu remplaces l'existant par ce qu'il ya dans les fichiers c'est pas du hasard c'est pas du patchage c'est pas de l'entourloupe c'est que le système prévoit qu'on puisse remplacer les modèles 3d les effets de particules les sons en fait un peu tout et n'importe quoi par des choses simplement mise dans des zips il n'y a pas plus qu'on il n'y a pas plus qu'on voulait retirer un skin mais vous prenez un des zips vous le virez et vous enlevez son nom de la liste dans clients c'est tout il n'y a plus le skin on se dirait presque mais pourquoi ils l'ont pas fait avant en fait mon humble avis sur la question c'est que ça les intéresse beaucoup et que quand un joueur a comme ça un fichier client zip point txt je suis à peu près persuadé que le jeu doit envoyer dans leur serveur des alertes entre guillemets en recensant quels personnages a été customisé quels skins a été customisé et que au bout d'un moment ça va leur faire des sympathiques statistiques sur quels sont les personnages les plus modés quels sont les skins les plus modés et ça va leur permettre d'avoir un ordre d'idée sur quels skins on va mieux vendre si par exemple je dis ça au pif s'ils se rendent compte par exemple que il ya énormément de gens qui se sont mis à faire des skins extech customisé extech ou si par exemple ils se rendent compte que le skin de hache règne cosmique il est hyper modé il est hyper customisé c'est peut-être qu'ils ont loupé quelque chose parce que ça veut dire que le skin de de base qu'ils ont vendu suffit pas aux gens les gens qui ont acheté hache règne cosmique il la trouve un peu dégueu donc ils ont customisé et ça va éventuellement les aider à repenser un petit peu leur travail et à faire des choses qui plaisent aux gens c'est un peu une manière de faire un benchmark sur quels skins vous aimeriez dans quel style dans quel sens sur quel perso en tout cas je peux vous dire que si moi je devais vendre des skins et que j'avais un outil comme ça sous la main je ne priverai pas pour faire des stats le seul bémol à cette histoire et faut bien l'avoir en tête c'est que à chaque mise à jour le dossier où il ya des numéros il ya un nouveau dossier qui se crée avec des le nouveau jeu dedans et qu'est ce que fait riot games avec l'ancien dossier ben il le vire alors il le vire pour de vrai le vire pas à la corbeille il le vire le dossier disparaît et disparaît avec tout ce qu'il ya dedans ça veut dire que si vous vous adonnez aussi vous vous réadonnez à cette passion qui est le skin customisé pensez à faire une copie de vos zips et de votre fichier client zip dans un coin parce qu'il faudra le copier coller à chaque mise à jour pour retrouver vos skins je vous vois déjà taper du pied et pleuré mais je vous rappelle que à la grande époque de wuxi à chaque mise à jour il fallait réinstaller ces skins à faire un petit effort si jamais ça vous plaît donc d'un côté un grand bravo à riot games pour avoir permis ça ce que c'est clairement un des aspects de leur jeu même s'il le déplore c'est un des aspects de leur jeu et ensuite au niveau tactique chapeau à eux d'avoir gentiment fait fermer et rendu caduque ce qui existait avant pourrait ouvrir une porte sauf que une porte entièrement sous leur contrôle sans programme tiers qui vient faire dieu seul sait quoi dans leur jeu qui leur permet éventuellement d'avoir un regard sur la façon dont la communauté accapare cette ce nouvel outil finalement parce que quand on y réfléchit ce qui les emmerdés c'est que avant je pouvais en utilisant wuxi dire au skin de base de hache tiens en fait t'es pas le skin de base t'es le skin project et je jouais avec le skin project sans l'avoir alors oui il ya que moi qui le vois mais je m'en fous je joue pour moi je joue pas pour ce que les gens en face voie si vous vous jouez pour ce que les gens en face voie vous avez un souci parce que ce que les gens en face voie ne vous atteint pas normalement pas voyez ou alors faudra vous faut avoir un espèce de plaisir sadique à s'imaginer à la place de son adversaire en train de voir le skin j'espère pour vous que c'est pas ça moi j'étais très content de voir mes skins sauf que je pouvais voilà utiliser des skins par exemple le le civir pax savez le skin qui ne ressortira jamais qui est super rare je pouvais dire aux skins de base de civir tiens tuer le pax et bonne journée et ça marchait sauf que maintenant j'ai pas intérêt à le faire parce que riot games a un oeil dessus et que autant ils s'en foutent que je joue avec timo abeille que j'ai repeint en khaki et ou sur lequel j'ai fait des tâches de rousseur autant ils s'en foutent peut-être pas que je joue qu'avec les skins de base sauf que je m'arrange pour leur mettre les skins les plus balèzes et les plus chers qui existent voilà mes petits cadavres pas plus pour moi je voulais vous alerter là dessus je voulais vous dire de faire attention à ce que vous allez faire avec si vous allez traîner dedans si j'ai le courage vous trouverez dans la description le lien vers les sites que j'ai moi sur les les custom skins que j'ai fait par le passé à tous mais certains amusez vous bien merci 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 merci